... Vous dites qu'au cours de la matinée du 28 septembre, vous étiez dans la chambre du président Dadis lorsqu'il donnait des ordres à Makambo pour aller mater la manifestation. Vous confirmez cela ? Bien sûr ! Dans sa propre chambre, accouchée. Vous étiez au nom de combien dans la chambre ? Je ne peux pas donner, je connais quand même, je peux citer certains noms. Citez-nous les noms. Il y avait Gouno Sangaré, il y avait Makambo, il y avait le commandant du salon, il y avait Toumba et moi, il y avait Tédor. Ce n'est pas tout le monde qui a accès dans la chambre du président. C'est ce que j'ai remarqué. Et sur quel ton il avait parlé ? Comment il avait donné des ordres ? C'était un ton d'ordre qui donnait. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit qu'il faut les mater. Ça c'est un ordre. Il faut les mater, terme militaire, c'est donner des ordres. D'accord. Parce que quand tu dis à quelqu'un qu'il faut les mater, c'est que tu lui donnes l'ordre pour qu'il exécute ce que tu dis. Il disait ça à Makambo. Donc il a dit ça à Makambo. À Makambo, oui. D'accord. Les lunettes là sont qui ? Pourquoi pas qu'ils ne respectent pas l'autorité de l'État. Vous savez quand, lui il est dans son sens, dans ce sens, tu ne peux pas le maîtriser. D'accord. On ne peut pas. Tous les Guinéens le savent, ce que je suis en train de dire c'est la vérité. Même devant, même au palais. Suivez. Alfa Yaya. À partir d'aujourd'hui tu es directeur national de la douane. Par décret présidentiel. Directeur national de la douane. On ne peut pas commander un pays. La peur dans le ventre. Nous les hommes en uniforme. On ne doit pas être les premiers à faire soulever cette pauvre population. On a le méchage, le droit de les soulager, de les ramener à la raison. Ce ne sont pas les hommes en uniforme. C'est pourquoi je fais obéissance. Je me soumets à eux. Vous êtes directeur national, Alfa Yaya Diallo, de la douane à partir de l'instant. C'est moi qui l'ai nommé. C'est moi qui vous ai nommé. Le militaire, l'homme habillé, ne doit pas être à la base pendant qu'une population, aussi un peu plus assis aujourd'hui sous le feu, ne doit pas avoir le courage pendant que ces pauvres citoyens, ces pauvres citoyens qui sont dans la légitimité pour le statut, ce n'est pas le corps, l'homme habillé, qui doit venir s'arrêter pour s'ajouter. C'est une forme de faire soulever un soulevement qui prend la tête du directeur national des douanes à partir de l'instant. Il est mis à la disposition du ministère des Finances pour indiscipline, pour tentation de subversion. Il peut être un simple discours, il voit quelqu'un, il l'humilie devant tout le monde. Mais c'est clair, c'est une vérité. Donc si je le dis ici aujourd'hui, les gens ne vont pas dire que je l'accuse. Le peuple de Guinée a vu ça, nous on n'était pas content de ça. C'est le moment de le dire. D'accord, merci bien.